Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va, nickel, merci de me demander comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette carrière avec le Football Club de Lenton, on est extrêmement heureux de se retrouver, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la carrière avec les Canaries de la Beaujoire au programme de l'épisode, c'est très simple aujourd'hui ce qui va se passer, on va faire un premier débrief de ce qui a pu se passer, je vous rappelle qu'on est au match de Paris pour le trophée des champions, donc il s'est passé quelques jours j'ai fini la compétition d'avant saison notamment, donc je vous montrerai évidemment les transferts qu'il y a pu avoir parce que oui, il y a eu un peu de mercato je ne vais pas vous mentir, on regardera donc l'équipe, un peu ce que ça pourrait donner et ensuite on ira faire ce match face à Paris on enchaînera, je pense, on enchaînera même sur un seul match de championnat et on jouera face à l'Olympique Lyonnais on démarre quand même par du très très lourd, j'en fais qu'un seul, enfin je fais que deux matchs du coup parce qu'on va parler pas mal de mercato et puis voilà, on va discuter un petit peu sur deux, trois trucs je vous invite évidemment à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait ça me fait extrêmement plaisir, vous êtes au taquet, sachez une chose les amis, c'est que je tourne cette vidéo le mercredi voilà, mercredi dernier, donc si vous avez commenté le premier épisode de la vidéo en me donnant des pistes pour le mercato mais que vous l'avez commenté après mercredi malheureusement, je n'ai pas pu prendre en compte pour cette vidéo les transferts mais sachez que je les prendrai en compte pour le prochain épisode si jamais il nous reste des sous parce que je vous le dis, il ne nous reste plus grand chose on a fait pas mal d'achats et des achats intéressants, des achats intelligents qui je pense pourront permettre à UFC Nantes d'aller chercher pas quelque chose d'intéressant en tout cas de jouer sur plusieurs tableaux, on sait qu'on est en Ligue Europa donc il va falloir faire extrêmement attention je voulais voir avec vous un petit truc, il y a plusieurs petits trucs que j'ai pu remarquer notamment quand j'ai créé la carrière, j'ai une petite anecdote parce que c'est une anecdote quand même assez sympathique sachez que quand vous pouvez créer la carrière vous avez plusieurs stades qu'on vous propose moi à chaque fois je prends le même stade, les Stadios de l'Alerte ou de l'Artes, je ne sais plus trop sachez que ce stade là a dans le jeu 37 473 places et sachez que des LVV, le stade de la Beaujoire possède 37 473 places voilà, je tenais quand même à le préciser, c'est à dire quand même que le jeu, FIFA, a quand même copié le stade de la Beaujoire grâce à les Stadios de l'Artes en fait, donc c'est vraiment hyper réaliste pour le coup c'est assez hallucinant, quand j'ai vu le nombre de plages les gars, j'ai dit waouh alors je pense qu'il n'y a peut-être pas que le stade de la Beaujoire qui possède 37 473 places mais quand même, ça veut dire que c'est quand même plutôt réaliste d'avoir un stade avec le même nombre de places donc c'est quand même plutôt cool, voilà j'étais extrêmement surpris en fait honnêtement quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens je vais regarder le stade qui a le plus de... qui se rapproche le plus, et bien voilà il y avait le stade avec le même nombre de places pile poil c'est quand même assez incroyable, voilà donc je tenais à vous préciser ça je trouve que c'est une anecdote assez sympathique vous pouvez aller voir sur Google le nombre de places les amis, non mais attendez, je ne dis pas que des bêtises deuxième chose que j'ai à vous dire, lors de la dernière vidéo on m'a dit ouais Rémi, SD il fait aussi une carrière avec Nantes, donc tu copies qui, mais qui a osé me dire ça ? qui a osé me dire que c'est moi qui copie SD ? au moment donné, oh, non honnêtement je ne savais pas évidemment que SD faisait une carrière avec Nantes sur FI23 mais même si je l'avais su de toute façon j'aurais quand même fait ma carrière parce que vous le savez très bien pour ceux qui me connaissent vraiment, c'est pas que je ne copie, c'est pas lui qui me copie non plus c'est tout simplement que moi je fais chaque année une carrière avec Nantes et que SD a décidé, et ça me fait extrêmement plaisir d'ailleurs de faire lui aussi une carrière avec Nantes, donc n'hésitez pas à aller la voir aussi, sa petite carrière je pense qu'elle peut être extrêmement intéressante et on ne fera pas du tout les mêmes, je fais attention moi personnellement de ne pas acheter les mêmes joueurs que lui et puis voilà après si on achète les mêmes, on achète les mêmes les gars, on a quand même la même équipe c'est peut-être logique parfois qu'on ait les mêmes joueurs mais ça m'étonnerait donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit comparatif on verra lequel de nous se démarre que dans cet opus de FIFA sachez qu'en plus de ça c'est sa carrière fil rouge aussi donc elle va durer tout le long de FIFA il va certainement faire 3 saisons avec le FC Nantes on fera la même chose donc du coup c'est plus en matière qu'on va pouvoir faire un petit comparatif enfin moi je le fais de mon côté, je sais que lui il s'en foutra complètement de savoir ce que je fais mais en tout cas moi je vais quand même regarder un petit peu histoire de mon renseignement voilà je voulais simplement vous faire ces deux petites anecdotes que je trouvais plutôt sympathiques on va tout de suite passer au transfert les amis parce que oui, nous avons fait du mercato on se retrouve dans l'accueil transfert pour voir tout ça ah évidemment j'ai trié par date dans ces transferts on se rappelle évidemment de la vente de Charles Traoré rien à dire là-dessus, 1,2 million d'euros voilà ça nous fait rentrer de l'argent et c'est plutôt parfait l'une des premières recrues que j'ai faites dans ce mercato on savait qu'il nous fallait un défenseur central parce qu'on a 3 défenseurs centraux dans l'équipe qui sont titulaires mais on sait qu'il n'y a pas de loi qui va forcément régresser on sait aussi qu'on a plusieurs tableaux à jouer on joue sur plusieurs tableaux notamment évidemment en Ligue Europa et bien sûr en championnat donc il fallait des joueurs pour la rotation ça va être extrêmement important et on n'en avait pas à part les jeunes joueurs du centre de formation j'ai donc décidé de recruter un joueur alors c'est pas un joueur que vous m'avez proposé mais presque parce qu'on m'a proposé un joueur du Montpellier Héros le petit Koza que je trouvais très intéressant après il était déjà assez fort je trouvais qu'il avait presque une âme de titulaire et ça m'embêtait tout simplement de prendre un joueur titulaire et puis surtout trop cher parce qu'il était quand même très cher il valait au minimum 8 millions d'euros c'était un peu cher parce qu'il faut quand même qu'on conserve un petit peu d'argent vous voyez le montant juste au-dessus 5,7 millions d'euros pour le joueur que j'ai acheté il s'agit d'un coéquipier de Koza tout simplement avec un énorme potentiel le petit Maxime et Steph nous rejoint donc c'est une bonne recrue pour moi avoir une très très bonne recrue qui m'a valu je crois un C bon un C c'est pas énorme mais c'est déjà un petit C ça fait quand même plaisir voilà c'est une belle recrue c'est un joueur qui a de l'avenir et qui va qui moi je trouve dans la carrure il est extrêmement cool quoi c'est un joueur qui qui vraiment a de quoi faire je vous mettrai d'ailleurs je l'ai certainement déjà commencé mais la petite cinématique d'entrée de Maxime et Steph est en haut voilà si jamais vous voulez l'avoir voilà c'est un petit intéressant bah oui non mais ça fait quand même plutôt plaisir mais voilà c'est vraiment un joueur que j'apprécie c'est un joueur que j'ai envie de tester qui a du potentiel etc donc franchement voilà à 20 ans je trouve ça génial et ensuite les amis ensuite il fallait faire un choix on l'avait dit pour Mostafa Mohamed c'est fait il est donc définitivement du côté du Football Club de Nantes pour 8 millions d'euros voilà 8 millions d'euros pour Mostafa Mohamed ça m'a valu d'ailleurs un A un A non mais voilà les gars je vous le dis quand même ça me vaut un A donc ça fait quand même plutôt plaisir mais voilà il fallait le faire ça coûte cher soit enfin 8,8 d'ailleurs je dis 8 mais c'est 8,8 millions ça vraiment ça a coûté cher mais là je pense qu'on a fait une belle affaire aussi au moins il partira pas la mi-saison je pense que par contre Gaessant devrait partir à mon avis mais voilà c'était un achat qu'il fallait faire il fallait qu'il soit au Football Club de Nantes et voilà on l'achète donc définitivement le joueur de 24 ans et je pense qu'il va et j'espère qu'il va nous faire des merveilles surtout ensuite les amis nous auront prêté le petit Manvelian j'avais dit que c'était en cours et bien c'est fait il est parti du côté de Paoli du coup en prêt pour un an il reviendra avec combien de général je ne sais pas peut-être que ça sera intéressant peut-être pas on verra bien en tout cas il part en prêt on a vendu le petit Abdul Kader Mamba du côté de Brentford pour 2,8 millions d'euros ça aussi c'est une très bonne chose parce qu'il fallait s'en séparer Abdul Kader Mamba c'est un joueur éternel du Football Club de Nantes mais qui ne joue jamais à Football Club de Nantes en tout cas il est toujours prêté ou sur le banc donc voilà j'ai décidé de m'en séparer c'est un joueur qui commence à avoir de l'âge voilà on en laisse partir et ça nous fait de l'argent sur 2-3 millions d'euros donc ça avait plutôt plaisir et on a recruté du coup 2 joueurs gratuits le premier joueur gratuit parce qu'il fallait aussi se pencher sur les joueurs un peu libres et je trouvais ça plutôt intéressant le premier c'est un joueur que je ne connaissais pas et que personne ne connait évidemment il s'agit de comment il s'appelle Manu Hirube c'est un mexicain qui vaut quand même 4,1 millions d'euros qu'à 72 de général comme Maxime Estef qui est énorme voilà franchement c'est un joueur il m'impressionne 1m93 donc il a la même taille au final que Maxime Estef c'est vraiment génial j'ai été surpris de voir un joueur libre comme ça je dis bah écoutez les gars je pense qu'on va pas le laisser libre trop longtemps le mexicain et je pense qu'il pourrait vraiment être une très très bonne recrue et voilà il nous fallait au moins 2 joueurs en plus dans la défense c'est pas négligeable parce qu'on va vraiment devoir faire tourner ça va fatiguer très vite on va avoir des matchs qui vont s'enchaîner ça va être extrêmement important de faire tourner et un joueur comme ça avec de l'avenir ça peut aider parce que Giroto Palois ça va diminuer Palois a déjà pris un moins 1 en termes de notes donc voilà ça va quand même déjà commencer à titiller un petit peu il faut penser à la relève et je pense que Manu Irubé peut-être Irubé pardon je dis Irubé mais non c'est Irubé autant pour moi peut-être une des relèves avec Maxime et Steph ça peut être très intéressant et enfin un autre joueur qu'on a recruté SD on a parlé dans sa carrière pour ceux qui l'ont suivi moi j'ai essayé de le prendre je pense je sais pas si lui l'a pris pour être honnête avec vous parce que moi je tourne cette vidéo il n'a pas sorti encore l'épisode 2 mais voilà moi je l'avais vu de toute façon dans les joueurs libres et je trouve que c'est un joueur extrêmement intéressant le petit Oriel Antuna qui du coup s'entendera très bien avec Oribé vu qu'ils sont tous les deux mexicains c'est bien ça va faire deux joueurs mexicains plus Chirivella qui parle espagnol je pense qu'ils vont pas être perdus non plus donc ça c'est plutôt extrêmement intéressant pourquoi je l'ai pris le petit Oriel Irubé déjà pour sa vitesse ça c'est extrêmement important et je pense qu'à la place de Marcus Coco pour rentrer sur un côté quand il y a besoin à la place par exemple de 111 vu qu'on joue avec deux pistons on peut passer avec deux milieux et non pas deux défenseurs et ça ça peut être intéressant en cours de match de changer de dispositif il pourrait aussi également rentrer en pointe à la place de Moses Simon il serait très très bon aussi à ce poste là parce qu'il a quand même des belles stats où est-ce qu'on va les avoir ces stats on va pas les avoir ici mais ces stats défensives sont extrêmement les stats offensives sont très très bonnes et je pense qu'ils pourraient être exceptionnels voilà je voulais vous montrer tout ça pas mal de choses comme je vous le dis au niveau du mercato et pourtant on n'avait pas beaucoup de sous donc on s'est quand même plutôt bien débrouillé vous voyez il est quand même exceptionnel 91 de vitesse c'est monumental c'est vraiment très très fort et vous voyez on peut le mettre à la place de Moses Simon il prend un plus 1 voilà il prend un plus 1 quand il est en pointe donc voilà c'est quand même plutôt relativement exceptionnel et puis vous voyez le petit Estef il est là il est vraiment très très fort et ça va plutôt être sympathique le petit Uribe il est là aussi il va être intéressant j'ai recruté le joueur du centre d'information le petit Vitalé alors ne vous inquiétez pas il est DG mais je le bifurque pour être MOC d'ici 6 semaines il sera MOC et regardez qu'est-ce qui se passe quand on le met à la place de Blas il prend un plus 9 voilà je vous le dis donc à mon avis il va passer à 62 63 de général voire même plus voire même il pourrait presque je pense atteindre les 65 je pense qu'il va pas tarder à atteindre les 65 de général déjà en étant milieu de terrain offensif donc voilà je pense que ça va être plutôt intéressant et ça sera lui la double U de Blas je pense cette saison et on risque d'avoir pas mal de pas mal de petites surprises avec ses petits cracks sachez que j'ai envoyé un recruteur en mission aussi pour nous chercher un petit peu de tout en France évidemment en espérant qu'il nous ramène 2-3 cracks qui pourraient être intéressants mais je trouve que l'équipe là elle est plutôt équilibrée elle est plutôt intéressante donc encore une fois merci de vos retours pour l'épisode 1 parce que ça m'a beaucoup aidé aussi pour j'ai pas forcément fait les recrues que vous m'avez demandé clairement je sais que vous m'avez proposé Koza je l'ai pas pris mais ça m'a vraiment aidé à trouver Estef parce que au final c'est dans la même équipe et c'est aussi intéressant pour Estef que pour Koza de venir donc franchement j'ai trouvé ça plutôt intéressant donc merci beaucoup pour cette piste là qui était vraiment vraiment plutôt cool et puis bien sûr d'aller chercher les joueurs libres ça aussi c'est un truc qu'il faut faire et voilà donc je suis quand même plutôt content de ce mercato avec 15 millions d'euros on s'est vraiment bien débrouillé on a pas recruté de titulaire mais ça en même temps on le savait que c'était pas possible par contre on a recruté un joueur qui pourrait être titulaire honnêtement Atunia Antunia pardon il peut être titulaire alors évidemment si je le mets ici il prend moins 15 en défenseur latéral droit mais tout de suite si on le monte en hélié ou en milieu il prend des points donc ça ça peut être extrêmement bon sachant qu'il est meilleur en plus hélié il est mis il est mis MD mais si je le bifure qu'hélié je pense qu'il prend deux points de général donc ça fait quand même plutôt plaisir voilà en tout cas une très belle équipe une équipe qui va être intéressante pour moi il manque un seul poste c'est celui-ci parce que d'où c'est comme je l'ai dit je veux tout compter sur lui je veux qu'il soit là ça va quand même être compliqué d'où c'est 59 de général ça va être très très dur de compter sur lui parce que pour le championnat en vrai c'est chaud quoi en championnat c'est vraiment très chaud alors je vais vous montrer quand même un truc que j'ai regardé au niveau des joueurs libres parce que j'en ai retrouvé d'autres en joueurs libres qui pouvaient être très intéressants je vais avoir quelques rapports qui vont arriver bientôt mais je vais pas en tenir compte non plus je vais regarder les joueurs libres ils vont pas avoir de rapports voilà il y avait le petit Carlos Rodriguez qui a 75 de général je crois ou 77 non c'est un peu trop pour le coup pour le coup c'est un petit peu trop parce qu'il serait presque titulaire idem pour César Mantes très bon joueur 77 de défense je pourrais le recruter mais là pour le coup on passe sur un du coup on remplace direct Nicolas Pallois ce qui est pas intéressant j'ai pas envie de remplacer Nicolas Pallois c'est pour ça que je l'ai pas pris par contre il y avait ce joueur Alexandrou Shishal Daou le Roumain donc un Roumain c'est pas déconnant à Nantes sachant qu'il y avait quand même Claudio Keshiru qui était là aussi à un moment donné au FC Nantes ce serait pas déconnant c'est un joueur qui pourrait être milieu de terrain central et du coup remplacer un petit peu Doucet sur le banc il a 72 je crois de général ce qui est quand même très intéressant il a 25 ans et un potentiel de 77 il pourrait être intéressant à ce poste là n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire maintenant est-ce que d'ici la fin de la vidéo il sera toujours libre je ne sais pas en tout cas j'ai décidé de ne pas le prendre parce que je trouvais que ça faisait un peu beaucoup mais si vous voulez qu'on le prenne n'hésitez pas à me le dire ça pourrait être plutôt intéressant je pense c'est un bon milieu de terrain central après si vous avez d'autres pistes en milieu de terrain central qui ne coûte vraiment pas cher parce que là pour le coup on n'a plus de sous là pour le coup les gars on n'a plus de sous c'est où les finances c'est ici 1 million d'euros 1 million d'euros les gars donc on n'a plus de sous non non on n'a plus de sous ne cherchez pas c'est un milieu de terrain de toute façon il faut un joueur libre et sachez que les joueurs que vous me proposez qui sont libres on m'a proposé Jason Denayer notamment qui est libre il n'est plus libre Jason Denayer parce qu'il y en a certains qui signent dès le 1er juillet donc voilà forcément les joueurs libres ne restent pas souvent libres dans le jeu et c'est logique bon les amis je pense que je vous ai à peu près tout dit j'ai encore beaucoup 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 blablaté donc on va faire ce match face à Paris et ensuite on ira faire le match face à Lyon on va sans plus tarder y aller on ne va pas faire la conférence de presse on y va directement on va jouer avec l'équipe type vu qu'on a quand même une semaine de repos c'est parti les amis sans plus tarder let's go Pao Torres a signé du côté du Paris Saint-Germain et voilà comme s'ils n'avaient pas assez acheté cette saison les gars non mais n'importe quoi c'est fou c'est fou ce PSG me fatigue donc sachez une chose encore une fois les amis je vous le rappelle que j'ai toujours pas changé mon setup donc s'il y a encore des bugs dans la vidéo dans le gameplay c'est normal mais d'ici quelques jours je reçois au moment où je tourne ma vidéo donc normalement au moment où vous voyez la vidéo j'ai reçu mon nouveau setup on va croiser les doigts les gars on va croiser les doigts donc voilà ça risque d'être mis en place pour les prochaines dans les prochains jours peut-être pour la vidéo avec l'entracte de mercredi peut-être que ça sera déjà mis en place j'ai un doute mais je l'espère voilà en tout cas j'espère que ça va bien se passer on va directement y aller et pourquoi pas essayer d'aller shipper ce trophée des champions ça va être compliqué c'est le pari extrêmement en face on le sait c'est un gros morceau mais on est capable du meilleur c'est parti pour les meilleurs moments du match il y a eu des paires de Quentin Merlin il y a hors jeu il y a hors jeu pour Mostafa Mohamed c'est dommage c'était une belle action malheureusement il y a hors jeu pour l'Egyptien l'idée est bonne mais ça démarre bien on marque déjà un premier but dans ce match même s'il est hors jeu il est totalement hors jeu il n'y avait pas de doute il y a au moins deux mètres mais voilà l'idée est quand même là on essaye de faire des efforts c'est pas mal bien fait bien fait pour Leo Messi allez pas loin bien fait et l'arrêt magnifique d'Alban Lafon sur Neymar oh quel arrêt quel arrêt exceptionnel magnifique franchement d'Alban Lafon là dessus c'est ouais là il fallait le faire c'est pas ah dommage 111 le tacle derrière en plus de 111 c'est mal joué bien joué de la part de Messi mais bien joué également de la part de Lafon ça va pas être un match facile on le sait la faute de tout à l'heure de Santon ce qui lui valera il vaudra pardon un carton jaune ce qui était totalement logique quand on est à suivre du côté des parisiens Neymar Junior évidemment la baguette attention sur ces phases arrêtées c'est bien défendu voilà faute énorme sur Blas là ouais là l'arbitre va venir mettre un carton logique sur bah pas Autores non Carlos Soler pardon au tampon désolé désolé non désolé les gars désolé j'ai été trop rapide quoi énorme faute là sur c'était sur Mohamed pas Blas ouais les gars il faut se calmer quand même vous êtes le PSG vous n'avez pas besoin de faire ça normalement allez Sisoko Blas Blas peut-être oui c'est bien fait allez hop oh non c'est dommage Merlin c'est dommage je ne savais pas que c'était Merlin je ne sais pas les gars si j'avais su que c'était Merlin j'aurais essayé de prendre la patte gauche et pas la patte droite ouais parce que ouais je n'avais pas vu que c'était Quentin Merlin qui était là quel dommage quelle occasion là vraiment on peut s'en vouloir on avait vraiment l'occasion d'ouvrir le score bien joué bien joué de la part de Nicolas Pallois très belle défense pour l'instant ça va la défense qu'on sait qui est presque le plus compliqué sur FIFA en général et là ça se passe quand même plutôt bien alors qu'on a quand même du Mbappé devant donc on va croiser les doigts évidemment on ne va pas crier victoire trop vite mais pour l'instant on fait un très très beau match et on résiste bien à cette équipe parisienne oh non 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 Mbappé là ça peut être dangereux quoique il n'accélère pas on a eu de la chance qu'il n'ait pas accéléré mais ça ne veut pas dire que c'est mort oh là là quelle erreur il y a hors jeu il y a hors jeu et franchement là ils ont chié là ils ont clairement chié heureusement qu'il n'a pas accéléré Mbappé ce qui n'est pas du tout pour le coup réaliste parce que là normalement Mbappé il accélère là ils vont nous faire mentir je le sens allez Mouss allez Mouss il se court aïe 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 quelle belle occasion pour le FC Nantes on est presque en train de dominer les gars c'est assez incroyable ouais c'est même très surprenant Simon allez non ça passera pas et on est presque en train de dominer les gars je suis assez surpris Moses Simon deuxième fois Mostafa Mohamed la tête et l'arrêt aïe 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 quelle domination les gars c'est assez improbable Moses Simon une nouvelle fois Mostafa Mohamed encore il est sur tous les ballons Mostafa c'est exceptionnel ce qu'on réalise pour un sens début de match dans cette première mi-temps plutôt la tête de Blass Le PSG Là ils vont certainement gagner le match Parce qu'on sait que sur une fulgurance Ca va forcément le faire Mais ils sont vraiment pas bien dans cette première mi-temps Belle défense de Palois Superbe défense de Nicolas Palois Franchement magnifique Ca sera la fin de cette première mi-temps Quelle première mi-temps de qualité De la part des Canaries Je ne m'attendais vraiment pas à ça Pour être très honnête C'est vraiment très fort On a évidemment pas le ballon mais 5 tirs dans ce match Franchement face au PSG Je ne m'attendais pas à jouer de cette manière là Et ce qu'on fait c'est extrêmement sérieux Franchement je suis bluffé Je suis tout simplement bluffé Franchement il n'y a rien à dire J'ai envie de faire un remplacement Quand même dans cette seconde mi-temps Et de faire rentrer le petit Antuna Directement à la place de Moses Simon C'est pas du tout Une sanction Pour le Nigérian Au bien au contraire Mais j'ai envie de voir Antuna C'est un joueur qui me plaît beaucoup Et j'ai envie de voir un petit peu Et de le tester C'est aussi important Il a pas mal de tirs On le voit 72 de tirs Il a une finition à 77 C'est exceptionnel C'est exceptionnel Donc il pourrait vraiment Faire du travail intéressant devant On y a pour cette seconde mi-temps On va bien voir ce que ça va donner Magnifique Alors la défense de Palois C'était intéressant On va se prendre un but les gars C'est fou Comment faire basculer un match Alors que franchement On est monstrueux dans ce match Je l'avais dit De toute façon O Paris Elle est forcément marquée C'était obligatoire On peut s'en vouloir un peu Après franchement Je ne peux pas En vouloir à mes joueurs Aujourd'hui ce qu'on a fait C'est vraiment dommage de perdre ce ballon La Pallois malheureusement il aurait dû dégager Comme il sait le faire d'ailleurs d'habitude Là malheureusement C'est frustrant, c'est frustrant soit Mais on peut pas s'en vouloir, on fait un match Vraiment un très beau match Oh si ça passe Oh je me suis bien fait mais j'ai eu un doute Quentin Merlin, allez t'es capable mon petit T'es capable mon petit T'es capable mon petit Exceptionnel Quentin Merlin, d'ailleurs au passage Quentin Merlin je vous l'ai même pas dit Vous avez peut-être remarqué qu'il avait 72 de général Dans le club Je pense que si on le passe MD Il prend encore plus de points Mais je l'ai mis défenseur latéral gauche Je l'ai mis défenseur latéral gauche Et il a pris 2 points Je tiens quand même à vous le préciser Si vous voulez faire gagner des points à Quentin Merlin en carrière Et bien vous pouvez le faire de cette manière là C'est quand même extrêmement intéressant Bref un but partout, magnifique Même si encore une fois on sait que c'est dangereux Mais franchement là on peut vraiment utile Aujourd'hui on fait vraiment un gros match C'est assez impressionnant Attention à ne pas se faire surprendre Dès l'engagement quand même Qui a Mbappé Mais la défense de Jean-Charles Castelletto est merveilleuse Et ça sera une faute d'ailleurs derrière Sisoko qui est d'ailleurs blessé J'espère qu'il n'est pas blessé Sisoko Carton Carton Je pense qu'il va se relever Moussa Mais ouais Énorme Bref énorme but Quentin Merlin exceptionnel C'est un joueur que j'adore Je le kiffe Quentin Merlin Je le kiffe par contre Le souci avec Quentin Merlin Je pense qu'il est fatigué très très vite Malgré son endurance Qui est très très bonne Il va fatiguer forcément très très vite On le voit là Il est quand même fatigué On était à combien deème ? 62ème Donc je vais vraiment faire Au minimum 2 changements Parce que je pense qu'on peut faire encore les 5 Que dans cette compétition Je ne suis pas sûr Mais je pense que si Je vais faire rentrer Estef A la place de Palois Qui sera certainement le changement Que je ferai le plus souvent Et on verra bien Est-ce que je vais rentrer Ganago A la place de Mostafa Mohamed Pourquoi pas Je vais faire ça Techniquement est-ce que je peux faire Un autre changement Je regarde Mais oui je peux Je peux Et bien Je ne vais pas faire rentrer Je vais faire rentrer Moussousami Mais à la place De Je pourrais faire rentrer A la place de Quentin Merlin Moussousami c'est un joueur Il peut jouer partout C'est ce que j'aime chez Moussousami C'est qu'il peut jouer partout Je vais le faire rentrer A la place de Quentin Merlin Voilà Parce que c'est un joueur Qui va être défensif Et de toute façon Il est exceptionnel Si je le mets MD Est-ce qu'il prend des points Non il prend moins 2 Donc je vais le laisser quand même Défenseur latéral gauche Et on va finir Enfin peut-être pas finir comme ça Mais en tout cas On va reprendre Avec cette équipe là On fait un superbe match On peut être extrêmement fiers de nous Et pourquoi pas Ouais pourquoi pas Allez Antuna Antuna Oh quelle occasion d'Antuna Magnifique Franchement Belle première action de sa part C'est l'un des premiers ballons Qui touche au final Et c'est plutôt pas mal Grosse occasion Bien joué de la part de Moussousami C'est bien joué On voit Moussousami Franchement ce qu'il fait Dans ce match C'est vraiment intéressant Aïe non Faut se relever Blâche malheureusement La passe là Titi Aïe 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 C'est dur Oh c'est dur C'est dur C'est dur c'est pas mérité Non 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 franchement on fait un superbe match On fait un superbe match mais bon C'est Paris en face 79ème minute de jeu 2 buts 1 Aïe 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 Allez ça fait 3 buts 1 Le Paris Saint Germain qui va se détacher dans cette fin de match Malheureusement on a bien tenu Bien tenu on a fait même mieux que tenir Aujourd'hui on a presque dominé le match C'était très très fort malheureusement en face C'est le Paris Saint Germain Et Kylian Mbappé notamment C'était un tout petit peu Trop fort et la marche était légèrement trop haute Aujourd'hui mais ça ne nous a pas empêché de faire un jeu Merveilleux à l'image encore une fois Ici de Fabien 111 qui va trouver Antuna Faut que j'y arrive avec ce prénom ça va pas être facile Mais franchement on peut que être fier de nous Ca a été un match compliqué Soit mais qu'on a Quand même relativement très très bien maîtrisé Et en regardant Dommage ça passe pas Mais à l'image de ce match cette action était quand même très très belle On aurait dû parfois peut-être marquer en premier mi-temps notamment Je pense que si on avait marqué en premier mi-temps ça aurait été différent Mais on le voit on arrive à créer du jeu On avait réussi à créer de belles occasions Qui malheureusement n'ont pas réussi à nous offrir ce titre C'est dommage ça aurait été un premier titre intéressant Mais voilà c'était quand même Paris en face La marge était beaucoup trop haute On va tranquillement avancer On se retrouve les amis pour le prochain match face à l'Olympique Lyonnais Allez on se retrouve les amis juste avant le match face à l'Olympique Lyonnais Et vous le voyez derrière moi le petit Afama est parti en prêt du côté de Kaser Esport Voilà pour deux ans Il est parti deux ans du côté de Kaser Esport Peut-être qu'il reviendra avec un bon général On ne sait pas En tout cas voilà on va espérer qu'il progresse du côté du club turc Ça va clairement être l'objectif On est juste avant le match face à l'Olympique Lyonnais Je voulais vous montrer trois rapports que j'ai reçus Qui me paraissaient quand même assez intéressants Le premier c'est un jeune joueur centre de formation Qui a été laissé par un club j'imagine 64 de général un buteur Voilà Apia Un petit Ghanéen Très intéressant je pense Après il n'a pas une grosse vitesse etc Mais 64 de général à 17 ans c'est loin d'être horrible Donc voilà c'est un joueur que je voulais vous montrer Il y a également du coup le rapport final sur Alessandrou Sichal Daou Enfin la prononciation ne serait pas facile Donc voilà c'est le joueur où je vous dis Il est toujours libre pour le coup Peut-être qu'il pourrait être intéressant C'est à vous de me dire Mais 73 de général Voilà un bon équilibre Une belle endurance Des passes courtes très intéressantes aussi Pénalty etc Donc plutôt vraiment cool Un joueur que j'aime beaucoup Voilà donc n'hésitez pas à me dire Si vous en pensez Ça pourrait renforcer un peu notre milieu de terrain Et pour toutes les compétitions à jouer Ça peut être plutôt intéressant Qu'est-ce que je vais vous montrer ? D'autres Il y avait un autre joueur C'était Carlos Rodriguez Voilà bon mais c'était juste pour vous montrer Qu'il était très très fort Et que voilà Je ne vais pas le prendre par principe Mais il est quand même très fort 76 de général C'est exceptionnel Mais voilà Il était toujours libre Mais je ne le prendrai pas Parce que Parce que ce n'est pas logique Voilà on a un bon Ludovic Blas On n'a pas besoin De prendre un autre joueur Avec du gros potentiel Qui pourrait être en doublure Ça serait évidemment une très bonne opération Et ça nous ferait du bien Mais ce n'est pas cohérent Donc voilà pourquoi Je ne le prendrai pas Par contre les deux Là je vais les laisser Vous me direz ce que vous en pensez En commentaire On va donc tout de suite Les amis y aller Pour ce match face à l'OL Et on va y aller Avec une conférence de presse Pour commencer Les premières questions Pour Antoine Comboiré Avant ce match face à l'Olympique Il y a une élimination Du FC Nantes Trophée des champions Il reparle du trophée des champions Ça va les gars Calmez-vous Nous serons prêts Doucement Après voilà C'était quand même une grosse équipe En face C'était un petit peu Logique La deuxième question Lors d'une qualification européenne Est-elle réalisée cette saison Alors c'est vrai que l'objectif du club C'est de se qualifier Pour une compétition européenne On l'a regardé dans l'épisode 1 Et je crois que c'est ça Ça se qualifie pour une compétition européenne Donc ça va être compliqué Mais nous avons Deux bons joueurs Et nous sommes capables De faire des dingueries Voilà Ce que je vous dis moi c'est ça C'est qu'on est capable De faire des dingueries Après ça va être très compliqué On le sait De jouer sur plusieurs tableaux On ne sait pas trop Comment ça va se passer Alors sur le papier OL FC Nantes Ça parait assez équilibré Bah écoutez Si tu le dis Moi je vois quand même plus Une victoire de l'Olympique Lyonnais Mais Il y a un légère avantage A l'Olympique Lyonnais Quand même Ce serait un petit peu logique Mais bon voilà En espérant Evidemment Qu'on puisse gagner ce match J'ai regardé Mais les objectifs On est d'accord Que je crois Que c'est se qualifier Pour une compétition européenne Si je dis bêtises Voilà C'est parce que J'ai regardé la vidéo de SD Il y a quelques jours Et lui il doit juste Finir le milieu de tableau Voilà Il a de la chance Lui il a de la chance Nous c'est être Se qualifier pour une compétition européenne Donc on n'a pas Les mêmes attentes On n'a pas les mêmes CA Les gars C'est bizarre Kita n'est pas le même D'une carrière à une autre On va donc Les amis Tout de suite Pour ce match Face à l'Olympique Lyonnais Premier match De Ligue des Champions Est-ce que je change Les maillots Je pense qu'on va jouer en vert Je pense qu'on va jouer en mer En mer En vert Est-ce qu'ils ont mis Les maillots noirs Ils n'ont pas mis les maillots Parce que le FC Nantes A un maillot third Je ne sais pas Si DLVV Ils l'ont encore utilisé Au moment où je tourne la vidéo Ils n'ont pas encore utilisé Les maillots third Je crois Mais il est super beau Ce maillot d'ailleurs Que j'ai commandé Que je recevrai normalement Au moment où vous voyez la vidéo Je l'ai reçu Donc prochain épisode de Nantes Je le tourne avec Le maillot third Magnifique Je kiffe Donc bref On s'en fout les amis On va pouvoir y aller Mohamed Qui est déjà passé à 75 de général Ça fait quand même plutôt plaisir les gars Ouais Ça fait quand même plutôt plaisir C'est un joueur qui va vraiment Vraiment nous aider Je vais vraiment l'entraîner Pour qu'il progresse en vitesse Et une fois qu'il aura progressé en vitesse Ça va être Ça va être un monstre Je crois Bah écoutez Je pense que c'est plutôt pas mal On va y aller directement pour ce match Les amis C'est parti On est chaud Je vous laisse la petite cinématique d'entrée Que j'aime beaucoup Et oui Parce qu'on va être dehors Avec les supporters On est au groupe Amas Stadium Alors là ils mettent déjà des images du match Alors qu'il n'y a pas eu encore de Le match n'a pas commencé Là il y a un moment donné Faut pas trop se foutre de ma gueule Quand même Alors ils prédisent un but de Corentin Todiso On va bien voir On va bien voir les gars C'est fou C'est fou Les mecs mettent des images Alors qu'il n'y a pas eu de match encore Ça par contre c'est dommage Quand même je trouve Ça sert à rien De mettre une image de match C'est pas utile Non Je suis désolé Non mais écoutez Non j'ai le droit de donner des petits coups de gueule C'est important Bref les amis Nous sommes chaud patate Aujourd'hui Le maillot extérieur de Nantes D'ailleurs est très joli Pour ceux que Je ne sais pas si vous en pensez Moi je le trouve très beau Je ne l'ai pas commandé Enfin je ne l'ai pas pris Volontairement Parce qu'il est vert Vous savez bien qu'avec Ce qu'il y a derrière Le fond vert Ça serait un petit peu compliqué De l'être un maillot vert Mais en vrai Je le trouve très très joli Oh là il a Des petites touches Vraiment très très cool Et on va tout faire Pour l'honorer Ce maillot Aujourd'hui Au groupe Amas Stadium En tant qu'Ombouaré Va tout faire Pour motiver ses joueurs au maximum Pour aller gagner ce match C'est parti Pour les meilleurs moments De cette première journée De Ligue 1 Oh bien fait de la part de Blas Bien fait de la part de Blas Pour Moselle Simon Allez mon petit L'ouverture du score 2 minutes 25 Wow 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 Magnifique ce but Oh là 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 Mais très très bien joué Surtout Très bel appel De Moselle Simon Ils étaient à 2 les gars La défense Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a fait La défense Franchement Parce que Sur cette action On le voit Enfin Deux appels Et les deux sont totalement seuils Il aurait pu la donner A Moselle A Mohamed Il a décidé d'y aller tout seul Ce qui était aussi Une bonne solution S'il est sûr de lui Tant qu'à faire S'il avait loupé Je pense que je l'aurais engueulé Mais de la mise 1-0 Mais qu'est-ce que ça va vite Franchement bravo Dans ce début de match C'est très très fort Ah bien joué Très bien joué La part de TT Magnifique Le centre en retrait Évidemment Comme d'habitude Là ça change pas Tu fais 22 les gars Ça Les centres en retrait Et ça va passer Ça je le sens mal Je le sens mal Je vous le dis Et ça fait poteau Ça fait poteau On a eu chaud On a eu chaud les gars Attention C'est compliqué Ces centres en retrait A chaque fois C'est toujours compliqué A défendre Et ça revient Trop vite les gars Trop trop vite Ok 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 Donc on a marqué Un but soit Mais on peut-être S'en prendra aussi Je vous le dis Ça joue très très fort Ça joue très très vite C'est très très technique Du côté de l'Olympique Sur ce centre de Fabien 111 C'est bien ce qu'on fait Parce que Il va falloir faire mieux Que face au Paris Saint-Germain C'est à dire Il va falloir marquer Nos occasions Mais là c'est bien Déjà dans ce début de match Ce qu'on fait Bien fait Bien fait de la part de Blas Qui a attendu vraiment Le déplacement De Moses Simon La frappe à redterre Pourquoi pas Elle n'est pas cadrée Mais l'idée était très bonne De la part du Nigerian D'aller chercher le côté opposé Parce qu'encore une fois Il y avait La place D'aller mettre un but C'est dommage Allez Merlin A toi Bien fait Mais encore une fois Ils sont forts Ils récupèrent très très vite Les ballons Et bien jouez pas loin Ça sera un corner Ils sont vraiment très forts Ils récupèrent vraiment Les ballons très vite Sur nos relances Et ça nous pose beaucoup de soucis Une bonne première étape De notre part pour l'instant Offensivement parlant Après défensivement On n'est pas mauvais non plus Mais on sent Qu'il y a un niveau Qui est bien trop élevé Il faut dégager les gars Il faut dégager Il faut qu'on fasse vraiment attention Au niveau des relances par contre Parce que là On a pris un risque Inconsidéré Il faut qu'on dégage le ballon Surtout que là On arrive à la pause en plus Donc c'était totalement stupide Vraiment il va falloir faire attention Je pense qu'en fait Autant on joue On joue très très bien Autant on prend beaucoup de risques Et ça Ça va nous poser soucis Si ça continue 60% de position de balle Pour l'Olympique lyonnais On le voit On a autant d'occasion qu'eux Autant de tirs cadrés également Mais Mais On est devant Au table d'affichage Et c'est plutôt mérité Au vu de ce qu'on démontre Bien joué Bien joué Magnifique Il est beau ce but Parce que franchement La construction Elle est très très belle Mostafa Mohamed pour Merlin Qui quasiment en une touche A l'entrée de la sofa de variation Mais quelle reprise Aussi de blast Franchement Plas du pied Merveilleuse frappe De notre numéro 10 Il fallait la mettre Elle était vraiment pas facile A placer Waouh Et bien là franchement Je suis content Parce que prendre deux buts d'avance Dans ce match C'était Il fallait le faire Et on l'a fait C'est cool On va peut-être en profiter Pour faire des changements D'ailleurs Au passage On va ressortir Moses Simon Pour faire rentrer Antunia Ça peut être intéressant De le voir évidemment Et je vais faire rentrer Estef à la place De Nico Palois On va voir ce que ça va donner Estef c'est vraiment un joueur Qui est pour moi La relève De Nicolas Palois Donc autant le faire rentrer A sa place Il est gaucher aussi C'est aussi pour ça Qu'il me plaisait Par rapport à Koza Qui lui était droitier Estef était gaucher Et j'avais vraiment besoin D'un gaucher finalement Pour pallier à l'absence Potentielle de Nico Palois Voilà Je tenais quand même A vous le préciser C'est bien fait C'est très bien fait C'est très très bien fait C'est incroyable C'est tout simplement Incroyable Je suis bluffé Je suis bluffé De ce qu'on fait aujourd'hui Je suis bien en mode ultime Les gars J'espère Je suis pas surpris D'être en mode ultime Mais seulement Je trouve que On se débrouille Vraiment très très bien Après quand on voit Le niveau de l'équipe En face Oui il y a quand même Offensivement parlant C'est très fort Par contre c'est défensivement Que ça me surprend Je trouve que défensivement Il y a vraiment des lacunes Du côté de l'OL Estef magnifique Magnifique de la part d'Estef Et puis en plus Il se permet des petites fantaisies Pour relancer le ballon Ça va être un joueur intéressant Je pense Ouais Ça va être très intéressant Encore un ballon pour Mostafa Mohamed La défense elle est vraiment en paix Du côté de l'OL C'est assez incroyable Mostafa Mohamed Exceptionnel Sublime Parfait Le Football Club de Londres Qui mène 4-0 dans ce match Mais quelle défense les gars Je suis bluffé De la défense de l'OL Aujourd'hui Incroyable Pourtant 0-3 chance de but Il y avait quand même Un gardien qui était bien placé Mais là La défense les gars C'est horrible Horrible Et j'aime beaucoup En tout cas l'hypermotion C'est vraiment très très intéressant Comme stat On va faire du coup Souffler Notre superbe joueur Mostafa Mohamed Qui va être remplacé par Ganago On va mettre également Alors c'est vrai que Blas J'ai pas encore son remplaçant Enfin il y a le joueur Qui est du centre de formation J'aurais peut-être dû le mettre Sur le banc Parce que je l'aurais bien Fait rentrer Est-ce que je peux mettre Genre Marcus Coco Je vais mettre Marcus Coco En numéro 10 Ça peut être intéressant Là ça fait 1-2 2 changements 3 Non là ça fait 4 Rémi 4 Donc Taleron a un dernier changement Qu'est-ce que je peux faire Je vais faire rentrer Apia Apia à la place 211 C'est plutôt intéressant C'est parti pour cette fin de match Les amis On est maintenant tranquille Bon là voilà Là il fallait un but Pour sauver l'honneur du côté De l'Olympique Lyonnais C'est Alexandre Lacazette Qui viendra en plus Célébrer son but Il a le culot D'aller célébrer son but Alors qu'il y a 4-1 Je dis ça Moi je dis rien Mais ouais Après c'est bien joué C'est pas mal Il a très très peu de chances De but au final Et il réussit à marquer C'est quand même plutôt cool Pour lui Ça fait 4-1 Il est tout seul lui Pourquoi il est tout seul Faut m'expliquer Faudra m'expliquer Pourquoi il était tout seul lui On a 3 défenseurs centraux Il n'y a pas un seul Qui était capable d'être là dessus Ah mais j'étais surpris les gars Cette passe elle était belle Soit mais quand même Il était tout seul Je veux dire après Moi je peux pas faire grand chose J'ai pas compris Il y a 3 défenseurs centraux Il n'y a pas un seul Qui a décidé de le prendre Je veux dire là C'est quand même très moyen C'est vraiment très moyen Comme but 4-2 Super Pour un match Qui était quand même relativement Abouti Je pense qu'on se relâche Un petit peu trop Sur la fin quand même On se relâche beaucoup On se relâche vraiment beaucoup On se relâche Mais c'est incroyable Mais sérieux les gars Franchement Je suis hyper déçu C'est dingue Je vais gagner le premier match de la saison Mais je suis hyper dégoûté C'est quoi cette défense Mais là On a gagné le match C'est quoi en fait C'est hallucinant C'est hallucinant De voir ça Heureusement Heureusement Le match est totalement terminé Cette fois Parce que là Il fallait pas Une minute de plus Les gars Parce que Je suis choqué Je suis vraiment déçu Vraiment Je suis énervé Parce que Je trouve que On peut fêter notre victoire Si on veut Parce qu'on a gagné Dans les 60 points A minute On était exceptionnel Mais à partir de la 80ème 70ème On a fait n'importe quoi C'était nullissime Et en défense Je ne comprends pas Je suis désolé Franchement Oui je suis agacé Je suis énervé Contre mon équipe Parce que je trouve Que tu ne peux pas Être autant Dominateur dans un match Et prendre 3 buts Dans les derniers instants C'est exécrable Et c'est vraiment Intolérable Je remettrai les choses au clair Avec mes joueurs dans le vestiaire Très clairement Je pense qu'Antoine Comboiré Des LVV là Je pense qu'il pète un câble Je pense Le connaissant un peu Je pense qu'il est énervé Parce que Je pense que ce n'est pas normal De se prendre au 30 buts Dans ces derniers instants Et bon Après voilà On reste quand même Victorieux Dans ce match On récolte les 3 premiers points De cette saison Et je pense qu'on peut Quand même en être très fiers On va quand même retenir Ce positif là En marquant 4 buts C'est quand même Relativement très fort On est la équipe Qui a le plus marqué déjà Donc c'est plutôt sympathique Mais on aurait pu être premier Si on n'avait pris aucun but Donc c'est un petit peu frustrant Voilà les amis Je vous montre un petit peu Le programme du prochain épisode C'est où déjà le programme ? C'est ici Il fallait être compliqué Le programme du prochain épisode Eh bien Ça sera la fin du mois d'août Je pense que du coup On terminera le Mercato Également L'Orient Le Sko Et la JOCR Évidemment en commentaire N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez De ce que je vous ai proposé Tout à l'heure Dans les joueurs libres Pour les milieux de terrain centraux Notamment Ça pourrait être plutôt intéressant Voilà Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Merci beaucoup en tout cas D'avoir suivi cette vidéo Je vous invite à liker Et à vous abonner à la chaîne Si vous ne l'avez pas encore fait Vous pouvez également me rejoindre Sur les différents réseaux sociaux Que vous trouverez en description Twitter, Instagram, Discord Etc Voilà Ça me fera extrêmement plaisir Le compte Twitter Que j'ai récemment mis en place Donc voilà Ça pourrait faire du bien également D'avoir un peu de soutien Là-dessus Merci beaucoup les amis On se retrouve samedi prochain Pour le prochain épisode De La carrière avec Nantes Gros gros cœur sur vous Prenez soin de vous C'est le plus important C'était Rémi Bisous bisous Ciao